Une des questions aussi très fréquentes des gens qui ont de l'eczéma, comme moi, c'est est-ce que l'eczéma est une allergie ? Il existe trois types d'eczéma. L'eczéma atopique qui est plutôt d'origine héréditaire et qui peut s'associer à d'autres manifestations d'atopie comme l'asthme, l'arénite allergique, la conjonctivite. L'eczéma irritatif qui lui va être une réponse à une irritation, donc l'utilisation de détergents, de produits ménagers, une irritation chimique ou caustique dans l'usage de certains produits qu'on applique sur la peau. Et l'eczéma allergique qui est lui une allergie retardée à un allergène qu'on a appliqué sur une zone donnée. Donc l'eczéma allergique, il est localisé à l'endroit où on a appliqué l'allergène. C'est la différence de l'eczéma atopique qui lui se localise plutôt dans les plis. Donc seul un dermatologue finalement peut nous donner vraiment la réponse ? Effectivement, pour poser le diagnostic, il vaut mieux consulter un dermatologue qui pourra faire la différence entre eczéma atopique ou eczéma allergique ou de contact. Pour compliquer les choses, les patients atopiques peuvent également faire de l'eczéma allergique aux produits qu'ils utilisent par exemple, aux parfums. Oui, moi j'ai certaines allergies par exemple, mais ce n'est pas la cause de mon eczéma. Mais voilà, au départ l'eczéma est atopique, mais effectivement l'eczéma allergique peut se rajouter et compliquer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...